Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le lancement de la nouvelle saison et cette saison on va la jouer avec l'ASM Clermont-Auvergne, une équipe qui nous a éliminé je vous rappelle en demi-finale à l'année passée où on rate la transformation de l'égalisation et puis eux ils perdent en finale, donc eux aussi ont tout perdu parce que la coupe d'Europe c'est pas eux qui l'ont remporté, championnat de France non plus mais j'espère réussir à gagner avec eux, on va un peu regarder notre emploi du temps alors j'espère qu'il y aura les matchs de l'équipe de France et de la coupe du monde en 2019 je rappelle qu'il y a la coupe du monde, donc si on est sélectionné, la coupe du monde va arriver très très vite et puis en coupe d'Europe on avait vu qu'on avait quand même des équipes vraiment à notre portée avec les Cardiff Blues, Trevis et Edinburgh, 3 équipes, une Galoise, une Italienne, une Écossaise quand même pas d'Irlandaise, pas d'Anglaise, pas d'Irlandaise, pas d'Anglaise et pas de Française dans notre pool c'est normalement largement à notre portée, alors on part de suite dans ce match face à l'UBB pour notre premier match avec l'ASM Clermont-Verne, évidemment on espère gagner ce premier match alors je sais pas encore quel poste on va avoir, s'il reste encore des joueurs, est-ce qu'on est mis à la place de Fofana ? j'ai pas regardé la combo, donc on va regarder ensemble tranquillement, voilà, c'est l'ouverture du top 14 de saison 2019-2020 on commence à vraiment avancer là, on est en 12, on est en premier centre toujours, alors côté de l'UBB qui on connaît on ne connaît plus grand monde, les années passent, côté de Clermont-Yaki, Rokoduguni, il a été acheté, c'est un élit anglais, c'est un élit anglais, il faut savoir après je connais pas grand monde, ça a sacrément changé, c'est normal, et on est direct dans le botteur on ne doit pas les rassurer quand même au niveau du but, vu ce qu'on leur a, c'est grâce à nous qu'ils se sont qualifiés en finale du top 14 l'année passée où on leur ratait complètement la transformation, allez c'est parti pour ce match, allez, est-ce qu'on la gratte ? on ne la grattera pas, on met une bonne pression, soyez clairement, on a vraiment, on a vraiment comme objectif d'aller chercher vas-y, allez, ah, il nous l'a fait, il nous l'a fait, il nous l'a fait, ils l'ont fait à tout le monde sauf à nous, peut-être là, petit côté, ça peut être intéressant ah, dommage, oui, il va nous la faire, pour un second temps, temps de le crocheter, oui, c'est passé le petit crochet intérieur et au bout de 4 minutes de jeu sous le maillot, Claire Monton marque directement notre premier essai voilà, il l'a envoyé, bon, il n'y avait plus que ce bon crochet à faire, hop, on repique intérieur l'arrière n'arrive pas à nous attraper, et au but, mais là, on ne va pas trembler, contrairement à la demi-finale du top 14 où je le revois encore, mais qu'est-ce que c'est rageant, on va rater ça mais bon, il faut partir, on est sur une nouvelle saison, la cinquième saison, c'est ça, de toute façon, je vous le marque à chaque fois je crois que c'est la cinquième saison sur laquelle on se lance, ça avance alors, on se fait gratter la balle de suite, et les bandelés, attention, on s'était fait casser notre plaquage il faut se replacer, ils insistent à un petit côté et on est déjà à défendre sur nos 22 mètres, voilà, le bébé qui réagit après avoir concédé un premier essai en tout début du match sur le domicile en plus, donc forcément, ils ont espoir ah, ils repiquent à l'intérieur je ne suis pas sûr que c'était le bon choix, je pense qu'ils auraient continué à ouvrir, il y avait un vrai danger pour l'instant, on ne se met pas dans les rucks, on essaie de tenir, on arrive à bien les arrêter sur nos 22 ils n'arrivent pas à avancer plus que ça, l'on va aller dans le ruck parce qu'on avait l'impression, sauf qu'on ressort on a placé complètement un retardement, enfin un retardement, on a plongé quoi dans l'air et on n'est plus sur les 22 mètres, mais on est à 10 mètres de notre ligne là, donc il y a un vrai danger l'UBB qui est en train de réagir, de nous asfixier petit à petit il va repliquer l'intérieur, non ? ah, il arrive ici, allez ! ouais, on a décidé de le plaquer, il fallait qu'on en plaque un à un moment c'est difficile là, on a toujours envie d'attendre la dernière passe, mais à un moment il fallait que je plaque parce qu'il y avait un gros danger, ils étaient là sur la ligne, donc hop, on est trop loin, la passe est bien faite, elle est bien réalisée la transformation qui ne va pas passer, bon, ça va, ils ont un buteur c'est le 4, vous avez vu, c'est le deuxième ligne à leur buteur, alors là, cadeau pour eux, mais nous là on n'y peut rien s'ils font des choix débiles, tant mieux pour nous, allez ! personne ne va trop à la retomber, mais ils n'ont rien touché mais non, ils ne connaissent pas la règle, à nouveau le bug mais non, mais normalement c'était une touche sur les 22 mètres de l'UBB et là on se retrouve avec une touche sur les 50, on se fait quand même sacrément voler là, pour le coup c'est fou ça quand même, des règles, alors, je veux bien qu'il y ait des bugs, vous savez, oui, les défenseurs bug un peu l'IA parce que c'est pas possible, mais là c'est des règles toutes, des règles bateaux, des règles en plus à l'arrêt je trouve ça hallucinant, mais t'as pas au pied, je vais commencer à rager sur le premier match que l'on fait avec Clermont et on est déjà sur nos 40, on subit, on n'a pas l'impression d'être l'équipe favorite presque heureusement qu'on a fait un très bon tout début de match allez, un, deux, trois, mec, oh là là, tous les plaquages qui cassent je ne suis pas rassuré, je ne suis pas rassuré du tout pour ce match parce que je trouve qu'on subit constamment, allez, on va dans le ruck on va la récupérer, on ressort, on ressort, on ressort c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal, on ne sait pas trop quoi faire, on préfère plutôt taper par dessus on la récupère et on marque un deuxième essai, oui messieurs, c'est un joli essai là que l'on a marqué et on est chaud avec Clermont pour ce premier match vraiment, hop, petite croisée, ça crée un décalage, on dit qu'on peut passer de vitesse, mais non donc on décide le petit coup de pied par dessus, et là, le rebond est en notre faveur allez, il est prêt pour la transformation, allez, ça devrait passer tout seul, les yeux fermes un peu plus efficace que l'adversaire, voilà, pour passer les transformations, même si c'est beaucoup plus facile surtout et ça fait 14,5, c'est bien, on fait l'écart, plus d'un essai transformé maintenant d'avance vu la difficulté qu'on a, est-ce qu'on les bouffe pas tant que ça, c'est juste qu'on est vraiment très efficace sur nos OKG attention, on va regarder, on va peut-être jouer l'occupation hop, on va jouer l'occupation, regardez, un bon coup de pied croisé oh, c'est à la limite, oh là 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 oh là là, c'est un ballon mort, mais ça se joue à rien, de trouver la touche à pour à 5 mètres de l'ambute de l'UBB, mais non, malheureusement il aurait fallu que je la croise un peu plus, très légèrement ouf, et la mêlée Vordelaise, slash Beglaise qui a enfoncé la mêlée Clermontoise boum, on va se placer, tranquillement attention là, il y a danger, il faut plaquer et ils ont tout fifé nous quand même hop là, on va réussir, réussir à le mettre, on le touche très bien bon, alors il faut éviter de perdre ce ballon et à 15 mètres de l'ambute, c'est vraiment des ballons à ne pas perdre ça va et là on va jouer l'occupation, on peut de toute façon taper en touche directement mais on va essayer de faire un bon coup de pied voilà, on se rattrape, regardez coup de pied, on est dans nos 22, sur nos 15 mètres à peu près et on se retrouve sur les 20 mètres de l'UBB, ça, ça leur fait mal, voilà on s'est rattrapé de notre coup de pied en ballon mort on a du ballon volé attention il va faire la passe encore, on s'y attendait, boum voilà, et là on a un bon ballon à jouer je rappelle, 4 essais, c'est le bonus offensif donc il faut y penser, alors il faut penser d'abord à la victoire toujours mais s'il y a moyen, si on peut mettre un 3ème essai à la fin de la première mi-temps ça peut être pas mal allez, 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 allez ouh, non, du soutien, du soutien les gars on a gardé un peu le ballon au sol, ça va ça me voit aller, là, 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 en avant de notre équipier dommage, dommage, parce que c'était une vraie occasion de l'essai on arrive à récupérer le ballon sur la mêlée, mais ça, c'est la phrase simple, là ça, ça pousse bien côté clairement de toi, mais l'UBB va la conserver, ouais, dommage mêlée, disputée ça joue pas de l'autre côté, et c'est passé ohlala, notre arrière qui s'est fait manger, regardez, on est obligé d'y aller il a éliminé 3 joueurs clermont-toi, 2 placages cassés, et la fin de passe on est au placage, en tout cas, on fait ce qu'on veut non, mais t'envoie en touche direct, c'est bon il va la jouer, ahlalalala, mais oui, mais moi je veux gratter la balle, et ça fait la boulette un peu énervant aïe, non, on valera pas, est-ce qu'ils vont taper en touche, ou est-ce qu'ils vont la jouer il la joue, non, il la joue pas est-ce qu'on tente la relance non, j'ai mis le pied en touche, j'ai vu après au dernier mois je me suis dit, on va en touche peut-être, et puis j'ai vu qu'il y avait un trou, alors j'ai essayé de repartir très vite, on voit qu'on a pas la possession, on a pas le territoire 11 plaquages à 45, vous avez vu cette stat, je crois que j'avais jamais vu un truc pareil 11 plaquages à 45, ça montre à quel point on a pas de ballons, mais par contre quand on a les ballons on nous plaque pas, parce qu'on passe, on franchit, donc c'est bien, allez, et regardez, allez, on casse un plaquage allez, du soutien les gars, ah là là, on va on fait pas faire grand chose de plus là je suis sûr de pas les remettre de suite de suite à porter, s'ils marquent ce début de l'autre, oh, petit retour intérieur s'ils marquent dès le début de cette seconde mi-temps, j'aurais pu taper au pied je sais pas si j'aurais eu le temps, c'était limite moi je reste un peu sûr, je sens qu'ils vont partir sur l'aile et je fais confiance pour la défense vers le centre pour notre équipe qu'elle reste solide mais là on recule petit à petit, on est à 15 mètres il y a le bébé qui continue d'avancer est-ce qu'ils vont la gratter ? Non, c'est pas trop de lui gratter je trouve là, on est en danger allez, on va la récupérer non, 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 ressort, 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 et là on est en danger parce qu'on a mis beaucoup de monde dans le ruck il décide de partir à droite, allez, faut plaquer là, faut plaquer allez, oh, regardez, comment on l'a renvoyé dans son camp j'ai mis les mains dans le ruck, pourquoi j'ai fait ça ? pour plutôt concéder une pénalité j'ai tout donné, enfin très bon placage j'ai aimé notre placage qui sauve de l'essai et il tape les 3 points mais en plus avec Subzermine qui n'a pas un très bon buteur ça peut être bon, non, il va la passer quand même il va la passer rien à, bah 6 points mais c'est bien, ça veut dire qu'on est déjà à l'abri d'un drop ou d'une pénalité toujours je trouve qu'on est plutôt gagnant dans l'affaire en ayant concédé cette faute allez, allez, faut la ramasser, arrête de courir hop, petite Chistera on essaie de le jouer mais bon ah mais ça, on a Prosperdrouette qui se blesse qui rentre donc on revient à la mêlée mais c'était pas cette mêlée qu'on avait c'était beaucoup plus proche on s'est fait voler pour le coup ils sont mieux de revenir à la mêlée où le joueur s'est blessé allez, non, mais n'arrête pas ta course à cause de ça on est obligé de de balancer un peu au hasard il y a encore un blessé oh la la c'est lui qui vient de rentrer alors là à mon avis déjà c'est plus trop sa place bon, nous on peut faire de toute façon office de numéro 10 quasiment donc c'est pas trop trop grave bonne mêlée, on va peut-être jouer l'occupation là je ne sais pas ce que vous en pensez mais il y a un moment qu'il faut il cherche la touche voilà, regardez, on va se retrouver dans les 22 mètres joli bébé parce qu'on a même pas un essai transformé d'avance donc si on peut jouer chez eux bah c'est pas plus mal c'est vraiment pas plus mal donc on récupère pas la balle on a déjà eu deux blessés quand même sur ce début de match boum je serai pas à gratter pour l'instant on a pas gratter une seule fois la balle eux ils ont le vent en leur faveur on est à la cinquanteième, moi je serai je taperais plutôt un coup de pied mais cela dit en fait ils sont quand même plutôt efficaces là à la main ils ont réussi à remonter de façon très propre allez ils récupèrent pas ouais ouais, ils conservent vraiment bien le ballon on va dans le hall je n'ai pas pu en ressortir direct ça va être tendu, il reste 20 minutes vous voyez avant de penser au bonus offensive il faut penser à la victoire les gars il va faire la passe, on s'y attendait à celle-là voilà tout ça en touche, c'est bien alignement complet, je trouve qu'en touche pour l'instant on tient la balle on arrive à ne pas perdre de ballon donc c'est bien, espérons que je ne parle pas trop vite souvent c'est quand je dis ça qu'on a des problèmes mais voilà allez, allez, je porte la poisse je me porte ma propre poisse et c'est parti pour défendre de nouveau ah on va récupérer non allez, mais qu'est-ce que vous faites ? on aurait dû récupérer 10 fois la balle et on va de nouveau défendre donc comme je disais dans nos 22 on est allé au placage, essayer de le faire reculer au final ça se retourne contre nous, il ne connaît plus plus là je ne sais pas, moi je sens qu'on va si on concède à cet essai maintenant, ça peut nous faire très très mal on ne va pas aller dans le moll quitte à faire une faute, il vaut mieux il vaut mieux aller à la faute, essayer de gratter le ballon mais je préfère concéder une pénalité là quitte à aller les remettre dans le bonus mais non mais c'est bien ça on va pas falloir perdre la balle en touche, on l'a perdu tout à l'heure donc on met à 5 cette fois on ne se met pas à alignement complet à 7, non on met à 5 et on espère ne pas perdre de nouveau le ballon en touche et on balancez pas nous mais c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire et on essaie de remonter très très vite on me plaque dans le vent, mal défendu de ma part et voilà on subit je trouve ce match et on est... heureusement qu'on a été très réaliste offensivement parce qu'on a pas eu de ballon, c'est un match où on ne fait que défendre c'est pas bon signe je trouve, là on va récupérer la balle quand même mais les gars c'est pas possible c'est incroyable non ? oh je sais pas ce qu'on peut faire ils font des changements c'est pas nous pour l'instant on nous sort pas, on a remis l'alignement complet on espère ça va pas nous coûter cher et on va jouer l'occupation au pied si on ne perd pas la route le deuxième ligne s'empare de ce ballon on va demander la balle je pense et non on va pas dans le monde mais non mais pourquoi tu vas là toi oh la la il fait circuler le ballon et repasse le ballon vers l'intérieur on approche de la fin du match je savais pas trop où le mettre et au final c'est un très mauvais coup de pied de ma part et en plus je n'arrive pas à défendre c'est très très mal joué de ma part je comprends pas pourquoi il il va dans le mall sans que je lui demande c'est un peu énervant les moments où il joue par lui même vous savez comme quand il t'appropiait des fois tout seul c'était pas du tout dans mes plans d'aller dans le mall et là après allez on on va être sous pression 5 minutes on est pas à l'abri d'un essai transformé qui nous fait perdre ce match le numéro 7 on a mené au score depuis la quatrième minute je rappelle allez non on la récupère pas je le sens pas ce match je le sens pas les gars le plaquage il casse des plaquages alors vous vous pariez sur quoi une victoire de clermont ou de l'ubb je sais pas je sais pas mais pour mon premier match avec eux on a planté deux essais on a transformé nos deux essais et malgré tout on pourrait perdre ce match c'est plus quelques minutes c'est la dernière action c'est la dernière minute dernière action de l'ubb ah là là on est allé au plaquage faut y arriver oui il arrive sur le plus simple touche et il siffle la fin du match arrêtez à me mettre de la ligne par notre arrière je n'ai pas trop vu mais ça ne doit certainement pas les satisfaire et la partie était certaine 13 au plaquage à 17 on a fait que défendre que défendre c'est assez tristouné mais bon voilà faut faire avec on va chercher la victoire c'est le plus important on a des blessés pas de surprise et on va affronter Brive qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur premier match ils sont où les brevistes ? ils sont là ils ont perdu leur premier match il faut essayer de rattraper les adversaires le CO qui a déjà une victoire une défaite ils ont perdu un match tout de même et ceux que l'on a battu au premier match l'UBB est sur deux défaites à l'époque alors ça c'est bon ça surprend parce que je les ai trouvés bons même si allez on part pour le deuxième match ouais même si bon défensivement ils sont pas top par contre après ils ont tellement à garder le ballon de la compétition capitale c'est un peu trop pour dire ça on a Goussen là maintenant on le dit ça bah ça Shiro Kodoguni voilà quelques gros joueurs ce match a déjà fait couler beaucoup d'encre n'est-ce pas Thomas ? non je l'ai du côté de Brive qu'on est pas qu'on est pas qu'on est pas c'est vrai que dans 5 ans regardez comment ça sera dans 5 ans je pense qu'il y aura quand même ça tourne relativement vite peut-être pas à ce point là quand même allez faut aller aïe 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 on va perdre le ballon premier ballon ouais non on perd le ballon boum ah il va lui falloir une torte lâcher il essaie de le récupérer au poteau ah là là je suis sanctionné allez allez ça c'est 3 points pour Brive très probablement sur les 40 ça quasiment en face des poteaux et ouais ah c'est moi là j'ai voulu gratter le ballon et je coûte des points à mon équipe peut-être comme tout à l'heure où j'ai donné 3 après est-ce que j'ai donné ou est-ce que je les ai souris avec cette pénalité difficile à dire mais encore là je n'ai pas j'ai arrêté mais oulalala c'est un début de match compliqué de ma part qui fait beaucoup de fautes deux fois deux fois pris par la patrouille dans l'orec c'est pas bon c'est pas bon les gars allez j'ai cru qu'on allait réussir à voler ce ballon on touche ça ne sera pas le cas allez on va au plaquage il faut pas que j'essaie trop de gratter ohlala mais deux plaquages cassés on arrive pour plaquer ils arrivent à envoyer sur l'aile ils arrivent à envoyer sur l'aile ils repliquent un peu l'intérieur ah il va lui falloir du top pour reprendre son souffle je sais pas je suis pas vu le premier match bon heureusement on a été très efficace offensivement mais tout le monde il y avait une touche directe mais t'es un crétin t'as mis la touche c'est fou c'est fou là ces erreurs là c'est pas possible allez bon ballon volé on va on va tomber un tout faut la sortir le gars allez boum on essaie de jouer l'occupation le vent qui devrait vous voyez l'amener vers la touche et on retourne carréant regardez ça c'est une belle touche on est retrouvé à 15m ah oh bien ballon volé ballon volé par notre alignement et là il y a vraiment quelque chose à faire je ne veux pas aller dans le mall faut jouer faut le jouer faut le jouer allez on essaie de faire la passe encore il nous la renvoie superbe superbe et on va aller mettre le premier essai du match voilà ça c'est bien ça ça fait plaisir on recule dans le mall par contre voilà il nous fait la passe nous on va fixer au mieux faire une passe très limite et puis on repique à l'intérieur là c'est pas gagné j'aurais pu faire la longue passe mais j'ai peur on avait notre demi d'ouverture une scène qui était bien placée mais pas pris de risque on savait que notre vitesse pourrait suffire pour aller gagner allez marquer ce essai 7-3 voilà on s'est bien rattrapé de nos deux pénalités concélées avec d'abord le coup de pied en touche superbe allez les gars dans le mall ouais c'est bien on ne la perd pas là on va essayer de jouer l'occupation une fois de plus regardez il va pas y avoir trop je pense hop bien frappé deux monde par là-bas regardez ça fait pas mal ça au bréviste et deux nouveaux on fait mal on fait mal avec notre pied c'est donc une autre touche sur ce début de match on apporte bien de ce côté là et notre alignement qui arrive à chaque fois voler la balle allez il y a peut-être quelque chose à faire un nouvel essai et oui messieurs et là le match le match se passe parfaitement les bons coups de pied un bon la touche le lancer complètement raté côté bréviste et là à nous il y a un trou énorme ils étaient placés pour attaquer les brévistes donc ils n'étaient pas pas bien placés pour être prêts à défendre sur l'heure à 22 et forcément c'est puni de suite et on a marqué je crois tous les points de notre équipe sur ces deux matchs pour l'instant 28 points marqué par l'équipe 28 points par nous vu qu'on est le marqueur de ces 4 essais pour l'instant 4 essais en deux matchs c'est bien on commence sacrément bien le match euh la saison on va jouer on va flirter avec allez allez on arrive vite il tape au pied petite touche même si c'était pas un très très beau coup de pied toute petite touche et c'est vrai que on est en train de gagner le match là sur un très bon jeu au pied notre alignement échoue allez nous on essaie là de les faire jouer donc on en voit à l'aile on voit ce qu'il se passe il va il arrive il ne fera pas nous la refaire dommage 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 fromage et on se retrouve sur les 22 oh mais encore on touche les pauvres il va aller marquer l'essai voilà on n'est plus le seul à avoir marqué mais troisième essai on est plus qu'un essai du bonus offensif c'est parfait encore l'alignement qui perd la balle nous on a demandé le ballon mais ils se sentent très bien débrouillés hop les niais il faut se jeter les libéristes on est pas trop il faut que j'arrête de ressasser le passé cette fin de saison avec le status et l'année passée ça clairement d'ailleurs allez on ne peut pas nous la faire voilà je suis tenté de jouer à la main hop on essaie de repiquer l'intérieur de faire la petite passe non mais pourquoi t'as fait ça oh c'est dommage c'est dommage ce petit coup de pied mais vraiment dommage c'est euh ouais on rate euh il y avait vraiment quelque chose à faire je pense allez on va chercher la balle on a pas peur du contact par contre il faut qu'il y ait le soutien les gars voilà c'est bien ça a pas passé on s'est fait gratter directement la balle oh la 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 j'ai buggé au niveau défensif je rappelle qu'on a encore un essai à mettre si on veut aller chercher le bonus offensif parce que c'est l'ancienne règle hein ou la règle européenne et mondiale c'est à dire 4 essais pas 3 essais de plus que l'adversaire bon donc encore un essai à mettre il y a moyen qu'on y arrive quand même 50 minutes encore on va casser le plaquage et bon on sait jamais on va envoyer à l'aile non on va au plaquage on l'a gratté ce fois ils nous ont accepté et regardez on essaie d'envoyer très vite la balle à l'aile mais inefficace non bon mais il joue tout seul bah il a décidé de jouer tout seul et il a fait un coup de pied vraiment oui on peut le dire c'est énervant on pense a fait ça deuxième fois sur cette vidéo une fois sur le match de tout à l'heure ça arrive relativement souvent puis il se met à jouer tout seul bizarrement assez rageant on va essayer de tenir à 21-3 jusqu'à la fin de cette première mi-temps peut-être ils ont mené 3-0 quand même il faudra leur reconnaître ça on peut la récupérer celle-là on peut la récupérer ah non on arrive trop tard une fois de plus dommage allez on repasse à l'intérieur c'est pas rien du tout mais ouais ouais on leur a permis quand même de rouler au score allez faut plaquer même trop plaquer je les regarde pour voir on va la récupérer là faut taper en touche tape en touche tape en touche voilà pas de prise de risque on va pas leur offrir les essais match à 100 unique oui pour cette seconde période même s'ils se sont réveillés je trouve sur ces 10-15 dernières minutes les brévistes avaient l'air d'aller mieux par contre en défense je ne fais pas gros ça c'est un bon ballon ça Rokoduguni mais on va la reperdre allez on va dans le red pour essayer d'aider on la récupère non mais allez on envoie l'ail il nous l'a refait mais c'était mauvais choix de m'apparager je voyais le style de 1-2 à faire mais pas pas bien réalisé de ma part je n'étais pas bien placé allez on essaie d'envoyer à l'aile c'est pas mal regardez on a fixé un défenseur par contre il pourrait plus intérieur c'est dommage on va dans l'oreille pour essayer d'aider je rappelle qu'on est toujours à la course de ce quatrième essai du bonus offensif il n'arrive pas à nous faire la passe il est poussé en touche dommage dommage ouais les pauvres les touches ils arrivent à rien faire hop regardez le petit coup de pied allez jette toi il a aplati il a aplati un ballon mort aïe 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 attrapé la balle au lieu de se jeter de plonger vous voyez il a attrapé la balle et après il a sauté pour aplatir assez dommage là notre petit coup de pied sur le côté il était plutôt cool il y avait enfin une idée un peu originale que j'ai tenté qu'on a quasiment jamais fait qu'on a quasiment jamais fait une vraie occasion d'essai pour aller chercher ce bonus offensif qui est raté il est 3h à se relever donc on va agir pour défendre c'est un touche j'ai un peu d'aigle là de cet essai raté de toute façon assez incroyable c'est assez énervant assez rageant heureusement que c'est pas pour la victoire et que c'est juste pour le bonus qui est bon on va pas paniquer qu'est-ce qu'on espère avec la montre finir dans les deux premiers évidemment ils ont fini deuxième l'année passée on espère finir deuxième au moins voire premier on a vu que Castro n'a pas si bien commencé que ça sa saison alors que c'était potentiellement le plus bon rival sans doute on va voir on va voir mais déjà ramener une deuxième victoire consécutive ça nous met très bien moi j'ai vraiment pour je veux gagner ce top 14 alors la coupe d'Europe c'est du bonus la coupe d'Europe je rappelle que je l'ai déjà gagné avec les Tigers durant notre deuxième année voilà allez ils sont bloqués on arrive pas est-ce qu'on a pas raté notre l'occasion vraiment pour aller chercher ce bonus offensif là tout à l'heure parce que là on on est en train de jouer surtout dans notre camp ils nous y sont il essaie de le récupérer au contest mais non mais on a je peux pas gratter la balle sinon il fait ça à chaque fois c'est c'est casse bonbon pour rester courtois mais euh c'est je allez lancer pas droit on va avoir une une touche on va demander la mêlée plutôt parce que la touche je pense que c'est c'est plus sûr la mêlée on va voir et c'est là qu'on perd la mêlée mais j'ai confiance dans la mêlée sur le solide dans le massif central voilà qu'est-ce qu'on en fait ? on est parti trop vite il a joué au pied il a pas tapé directement mais bien sûr que s'il mettait un abruti aïe 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 c'est en train de nous de nous priver de ce bonus là petit à petit on peut pas on peut pas y faire grand chose pour l'instant limite faudrait les laisser aller marquer ce tc parce que de toute façon ils seraient même pas dans le bonus défensif pour pouvoir aller de nouveau jouer dans leur camp allez les gars au sous on va la récupérer donc moi je ressors du ruck non mais petit côté petit côté tu nous l'as fait allez si on a l'accélération on va aller mettre l'essai oui messieurs c'est le bonus offensif qui est qui est là enfin troisième essai de notre part bien joué de leur part ils ont envoyé petit côté il y a un trou et après on s'est proposé et là on a les cannes on a les cannes pour aller chercher pour ne pas être rattrapé et aller chercher donc ce quatrième essai pour l'équipe qui scelle le match et scelle le point bonus offensif 5 points dans l'escarcel de Clermont grâce à ce match donc on se retrouve à 9 points en deux matchs ce qui est bien avec la perfection de ses 10 points on n'avait vraiment pas la capacité d'aller chercher je trouve tout à l'heure petit coup de pied par dessus on est en train de les... allez il y a quelqu'un j'ai essayé de faire une passe mais personne ne s'est proposé donc on a gardé la balle et malheureusement il perd le ballon dans ce ruck j'ai essayé de garder le ballon au sol c'est pas mal ça on a retrouvé Rocco Duguni il a réussi à faire la petite passe oh jolie l'action là franchement honnêtement belle action on marque un 5ème essai de notre 4ème essai personnel franchement l'action avec Rocco Duguni hop on va aller fixer 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 on trouve Rocco Duguni et là il va... c'est bien fait Rocco Duguni et tout seul ça c'est Lillia qui joue bien des fois de temps en temps celui arrive et ça ne devrait pas être trop difficile pour lui et comme par hasard je l'ai réussi toutes mes transformations maintenant 35 à 3 ah ouais là on l'emporte relativement facilement sans... sans trop de problèmes il envoie bien capté allez 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 on va aller dans le ruck là parce que sinon on risque de perdre la balle il faudrait que ça vienne bon j'allais dire le demi-mélée non c'est numéro 8 il y a peut-être quelque chose à faire à nouveau Rocco Duguni ah dommage il a fait un en avant vous le voyez déjà pour la croisée qu'il fasse la passe sur l'aile bon ils ont pas beaucoup avancé l'avantage est terminé après c'était sur un en avant et pas une pénalité c'est plus que quelques minutes avant la fin du match il revient à l'intérieur ils font des passes dans tous les sens ça y est les brévistes s'énervent j'ai pas plus de la force voilà on bloque dans le vent les brévistes commencent à jouer mais clairement ils nous auront pas posé pour rien avoir avec l'UBB qui était à deux doigts de nous battre je rappelle qu'on a arrêté à un mètre de la ligne la dernière action de l'UBB c'est une droite 4 je sais plus peut-être alors là on arrive déjà on est à domicile tout à l'heure on était à l'extérieur mais c'est vrai qu'il ne doit pas trouver un gros problème aïe 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 il nous casse le plaquage allez allez faut aller au plaquage les gars on essaie d'aller au soutien là mais non on va en ressortir parce que ça ne suffit pas il va les petits côtés on le sentait il fait la passe en avant en avant c'est bien c'est de conserver on va le jouer à la même parce qu'on a l'avantage de toute façon allez on va encore à gauche oui ah dommage bon ça va être la fin du match si on ne perd pas la balle sur ce sur ce mêlé on va évidemment envoyer une touche et pas de risque allez faut pas la perdre on devrait pas la perdre Robson peut jouer ce ballon la balle est sortie non 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 je vais en touche on pourrait tenter mais on va pas prendre le risque en tout cas et voilà victoire de la SNK on est 35 à 3 on les a dominé pas au niveau de la possession du territoire vous voyez mais on a fait plus de plaquage une fois de plus on défend beaucoup ça c'est comme ça c'est l'IA c'est le jeu qui est scripté comme ça où ils sont là pour un c'est parce qu'on est dans le mode de jeu le plus difficile donc ils sont là pour pour vous en faire bah bien on va affronter Toulouse nos anciens équipiers encore un joueur blessé ok bah écoutez on a bien commencé cette saison le stade toulousain deux matchs un nul une défaite c'est pas très bon mais on est bien castro olympique une victoire deux défaites là ils doivent commencer à douter deux équipes sont à trois matchs non il y a une équipe qui a tout gagné c'est le loup le lyon olympique universitaire c'est marrant Montpellier deux victoires en match nul d'accord ils ont fait match nul face à Toulouse et puis après trois matchs deux victoires il y a Toulon et l'Aviron Bayonais et donc nous on va essayer d'aller d'aller gagner ce troisième match pour voir ça mais ça on le fera la prochaine fois au Bois Pro on affronte le loup et puis je sais pas quand est-ce que commence la coulion et on devrait si on est appelé ça devrait arriver très bientôt j'ai bon espoir merci à vous d'avoir regardé en tout cas y'a pas un autre regardé s'il y avait l'équipe de France mais pas vraiment merci à vous d'avoir regardé et à très vite pour d'autres vidéos bye bye